Camarades bonjour, nous nous réunissons pour une nouvelle étude de l'IHT, format qui consiste à faire intervenir nos militants les plus aguerris sur des sujets qui nous semblent importants d'aborder pour comprendre et transformer le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Nicolas Ramoux, qui va nous introduire à la pensée de Régis Debré. Nous espérons que ce format et cette vidéo vous plairont. Si c'est le cas, nous vous invitons bien évidemment à nous soutenir en faisant un don sur notre site que vous retrouverez en description. Vous pouvez également participer à notre travail collectif en nous rejoignant et en vous formant à nos côtés. Je laisse à présent la parole à Nicolas. Voilà. Permettez-moi pour commencer ce propos de citer un extrait du livre de Génie Bastier, La guerre des idées, sorti en 2021, dans lequel elle écrit « Debré a cru à l'orée de sa vie, au romantisme de la révolution, pour se convertir au gaullisme, à la nation, au goût de la terre et des morts ». S'il nous a paru nécessaire de produire une conférence introduisant à l'œuvre de Régis Debré, c'est que son œuvre irrigue de plus en plus nos conversations, nos articles et plus largement notre réflexion théorique. L'œuvre de Régis Debré, et c'est un lieu commun s'il en est, le reflet d'une vie qui retrace en grand la trajectoire intellectuelle de beaucoup d'entre nous et de l'Institut plus précisément. « Si l'exposé qui va suivre ne s'attardera pas à révéler les détails croustillants de la biographie de l'intéressé, il m'apparaît nécessaire de resituer la pensée de Bréenne dans une vie et une histoire collective faite d'événements fondamentaux, sans lesquels la compréhension de ce que je vais développer dans l'heure qui va suivre paraît abstrait. » Alors, Régis Debré est né dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, et dans son œuvre littéraire, il ne s'attarde pas sur son enfance, qui selon ses dires était plutôt heureuse. C'est pourquoi je fais directement un saut dans le temps pour passer des années 40, où il est né, au début des années 60. Militant communiste reçu à l'agrégation de philosophie, il est appelé par Fidel Castro, qui lui propose de venir à Cuba construire le socialisme, issu de la très récente Révolution populaire. Enrichi de son bagage philosophique marxiste, Régis Debré s'engage dans une aventure collective qui le refaçonnera. Et il sort au début des années 60 ce bouquin, Révolution dans la Révolution, dans lequel il essaye de mettre sur pied une nouvelle théorie marxiste de la Révolution basée sur le foco, qui en espagnol veut dire le foyer, le foyer révolutionnaire. C'est un livre qui s'inscrit dans la grande tradition des ouvrages marxistes relatifs à la guerre, à la stratégie militaire. On peut citer avant lui un livre de Mao qui s'appelait La guerre révolutionnaire, un livre d'un indépendantiste vietnamien qui s'appelait Von Diap, il me semble, qui avait écrit « Guerre du peuple, armée du peuple ». Et donc dans ce livre, emprunt d'une certaine scolastique marxiste qu'il ne manquera pas de brocarder plus tard, il théorise une façon de mettre en œuvre la lutte des classes qui déjà à l'époque ne manque pas d'une certaine hétérodoxie par rapport à la ligne marxiste-léniniste classique de la Troisième Internationale. Permettez-moi, pour vous donner une certaine idée de cela, de citer les premières pages de son livre « Révolution dans la Révolution ». Et le premier paragraphe. « Nous ne sommes jamais tout à fait contemporains de notre présent. L'histoire s'avance masquée. Elle rentre en scène avec le masque de la scène précédente et nous ne reconnaissons plus rien à la pièce. À chaque levée de rideau, il faut renouer les fils. La faute, bien sûr, n'en est pas à l'histoire, mais à notre regard chargé de mémoire et d'images apprises, nous voyons le passé en surimpression dans le présent, même si ce présent est une révolution. » Plus tard, il écrira, plus loin dans le livre, il écrira que la campagne, que la ruralité prolétarise le bourgeois et que la ville embourgeoise le prolétaire. Alors, on pourrait presque dire qu'il fait un agrarisme excessif et qui surdétermine la position sociale par la situation géographique. Mais on ne peut que regarder avec intérêt cette observation qui fait la part belle à la question de l'enracinement et de l'identité culturelle qui irrigue le processus social. La suite de l'aventure cubaine de Régis Debré, vous la connaissez sûrement, il est fait captif par la CIA, Che Guevara meurt dans l'embuscade et Debré est écroué, torturé. C'est là, au fond de sa cellule latino-américaine, qu'il amorce une mutation intellectuelle qui s'achève dans cette citation de Génie Bastier citée en exergue, un révolutionnaire qui finit par découvrir « La terre, elle est mort », célèbre formule de Maurice Barès. En effet, il affirme dans un entretien qu'il a donné en 2020 pour la chaîne ABC, ABC Pensée, il affirme « L'Indien m'a fait gaulois ». Lui qui arrivait mitraillette en bandoulière, le capital de Marx bien appris, il comprend qu'il avait tout d'un blanc, un français qui vient chez les autres faire la guerre. Le fait qu'il fût français et que cette attache nationale pût avoir la moindre influence sur la façon dont il pourrait être perçu dans sa pratique politique ne l'a effleuré qu'une fois jeté au fond d'une cellule et vu comme un français, excusez-moi l'expression, qui vient foutre le bordel, en gros. Dans son autobiographie « D'un siècle à l'autre », il revient sur ces événements, c'est un texte qui est sorti en 2021, il revient sur cette période de sa vie qui est la matrice de toute sa pensée, et en paraphrasant l'anthropologue Maurice Gaudelier, il écrit « Un anthropologue sans terrain, ça fait un philosophe. Un philosophe internationaliste qui fait un peu de terrain, ça découvre l'eau chaude. » Dans un entretien accordé à un journaliste urugoyéenne dans les années 90, il déclare « Lorsque j'étais étudiant, la politique me dégoûtait. Ce qui m'attirait, c'était les images les plus romantiques de la Révolution. Pour moi, l'Amérique latine était, comme pour nombre de gens en Europe, un continent mystérieux, un mirage tropical. » L'Amérique latine est donc devenue un « somewhere », après avoir été un « anywhere », pour reprendre les catégories sociologiques d'un journaliste anglais, David Goodhart, qui dans un livre intitulé « Les deux clans », a fait une typologie de la nouvelle lutte des classes en Occident, qui se joue certes sur des rapports économiques, mais surtout sur l'endroit où les gens habitent et sur l'endroit où les gens sont enracinés. Il explique qu'il y a deux classes, il y a deux groupes sociaux qui recoupent des classes sociales, mais pas seulement qui s'entrechoquent en Occident depuis quelque temps. C'est les gens qui sont de quelque part et les gens qui sont de nulle part. Les gens qui passent leur vie à voyager, la jeunesse Erasmus, la classe transnationale, et puis les restes de travailleurs qui sont dans les périphéries des grandes métropoles. Et l'expression politique de cette fracture sociale et géographique, selon David Goodhart, on a pu l'avoir dans le Brexit, dans la sociologie du vote pour le Brexit, et bien sûr dans la révolte des Gilets jaunes qu'il y a eu en France en novembre 2018. Et en étant fait captif en Amérique latine, il se rend compte qu'il est de quelque part. Il se rend compte qu'il n'est pas juste un théoricien en chambre, qu'il peut disserter sur le processus historique, non, mais qu'il est un Français. Et d'ailleurs, il a peut-être fait ça parce qu'il était Français et parce qu'il avait tout cet imaginaire révolutionnaire qui le pétrissait. Il l'affirme dans son autobiographie en rentrant en France. La lecture de Gramsci a été pour lui la lecture d'un marxisme, de la sortie du marxisme. Parce que c'est un marxiste qui réfléchit sur la nation, qui la rébellite par certains aspects. Et que Gramsci est un marxiste qui a un certain attrait pour la science politique, pour les processus d'identification collectif. Les moyens de transmission de ces processus se concrétisent dans des secousses politiques et des révoltes sociales. C'est pourquoi la réflexion de Debré va s'articuler à partir de là en deux axes. Une réflexion sur la souveraineté, le sacré et le politique. Et une réflexion justement sur les moyens de transmission du politique. Et sur l'appareil, l'infrastructure économique qui permet la transmission du sacré. Nous y reviendrons. C'est pour ça qu'ils fondent quasiment une nouvelle science sociale qui est la médiologie. Qui est à la croisée de la sociologie, de l'histoire des idées et de la philosophie. Qui s'attache à restituer quel est l'écosystème matériel qui permet une vision du monde. Ce sera la deuxième partie de mon propos. La médiologie, donc, science des médiations culturelles et informationnelles, s'attache à comprendre comment le codex, c'est-à-dire le livre, a créé l'homme médiéval. Comment l'imprimerie a créé l'homme moderne. Et comme, il y a une pointe de provocation dans ce titre, mais c'est un chapitre très sérieux du cahier de médiologie. Et comment la bicyclette a créé le féminisme. Si ça vous intéresse ou ça vous titille, vous pouvez consulter les cahiers de médiologie et l'anthologie dans lequel il y a cet article. Revenons-en à ce sentiment d'appartenance qui a été un déclic dans la pensée de Régis Debray. Et qui lui a fait découvrir l'identité, la question de l'identité dans son épopée latino-américaine. Debray tente de donner à ce processus d'identification qui lui fait comprendre qu'il est français, un contenu concret dans une série d'ouvrages qui tente de cerner l'essence du politique. Pour reprendre le titre d'un livre de Julien Freund. Il y a des changements dans la politique, mais il n'y a pas de changements dans le politique, qui s'appréhendent comme une essence constitutive de l'être social historique. Qu'est-ce que la politique ? C'est la question que pose Debray dans son livre Critique de la raison politique. Quand un groupe se constitue en tant que groupe, il s'assigne un nom, une insigne, des schémas symboliques, des chants, des rites, qui les confortent moins dans ce qu'ils sont, que dans ce qu'ils ne sont pas, que dans ce qui les distingue des autres. L'identité se définit par la négative. C'est la conscience que nous ne sommes pas l'autre, qu'on peut discriminer le soi du non-soi. L'identité, c'est la frontière qui discrimine, qui rend possible l'altérité. Et à ce titre-là, l'éloge des frontières de Régis Debray, conférence que l'on lit beaucoup dans nos milieux, et qui est souvent conseillée comme un brévière de souverainisme, est un livre qui peut se lire comme un brévière d'anthropologie introduisant à l'œuvre philosophique de Régis Debray. Il y a plusieurs lectures à faire de cette question de la frontière et de la limite, et là aussi, je vais développer mon propos très rapidement. La question de la frontière chez Régis Debray et de la limite s'articule avec un théorème qui, alors, c'est toujours tendance en sciences humaines et sociales de parler de lois, parce que dans ce qui est relatif à l'humain, au social, au culturel, c'est pas vraiment des lois, parce qu'on n'est pas dans le monde naturel, mais il essaie néanmoins d'en tracer une, à partir de laquelle il va pouvoir déterminer une série de tendances, et ce théorème, c'est le théorème d'incomplétude. Toute chose dans la praxis humaine social-historique ne peut être circonscrite que par une extériorité qui n'est pas elle. Un être humain se définit, se constitue en tant que sujet dans son rapport à l'autre, dans quelque chose qui n'est pas lui, de la même façon qu'une unité politique ne peut pas se totaliser sur la totalité de l'humanité, parce qu'une unité politique se définit par son rapport plus ou moins conflictuel à une autre unité politique dans laquelle elle peut se reconnaître, mais dans laquelle aussi elle peut ne pas se reconnaître et rentrer dans un rapport d'inimité, de conflictualité, d'hostilité, je dirais même. Toute chose pour exister donc a besoin d'une autre, une communauté humaine pour se boucler sur elle-même et se solidifier en tant que tribu, cité ou nation nécessite une transcendance, un sacré, une abstraction à l'intérieur de laquelle tous les individus forment un ensemble, le corps social et politique de la cité, pouvant aliéner une partie de leur conscience pour faire vivre l'être collectif. Ce que dit Régis Debré dans cette phrase qui résume ce que je viens de dire à l'instant, il dit dans sa critique de la raison politique, page 212, aliénation individuelle et identité collective ne font qu'un. Le groupe ne se suffit pas à lui-même. Le groupe a besoin d'un mythe dans lequel il peut s'objectiver et dans une abstraction dans laquelle toutes les individualités peuvent abolir, peuvent objectiver une partie de leur conscience pour exister en tant que groupe. La pure, c'est pour ça qu'il en vient même à dire que la démocratie qui se définit par le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple ne peut être en somme qu'une idée régulatrice de la modernité mais ça ne peut d'une certaine manière il rejoint Rousseau en disant que c'est pas un principe qui peut se totaliser parce que c'est à partir du moment où le peuple se prend en main politiquement il a besoin de s'objectiver dans des institutions dans un état qui le sépare de lui-même à partir du moment où il y a un état il y a deux états et donc une partie de la conscience collective ne se réalise pas totalement contrairement à ce que pensaient les socialistes même comme Marx qui pensaient qu'en fait toute séparation était une aliénation que tout état était une aliénation en fait ce qu'explique Régis Debré c'est que l'homme à partir du moment où il se constitue en collectif il s'alienne et donc il n'associe pas nécessairement l'alignation à quelque chose de négatif la politique donc est objectivation séparation le groupe ne se suffit pas à lui-même et les individus qui le composent non plus ils ont besoin d'une institution dans laquelle se réfléchir c'est ici qu'on pourrait faire un dialogue théorique entre Henri Lefebvre et Régis Debré sur la question justement de l'aliénation parce que Régis Debré comme je le disais à l'instant retourne à ce point retourne à ce point la critique de l'aliénation dans le marxisme classique au point que dans une émission intitulée Réplique dans laquelle il discute avec Alain Finkielkraut datant de 1995 il va jusqu'à dire que notre époque justement manque de séparation et Régis Debré dans cette émission dans cet entretien il fait un commentaire du célèbre livre de Guy Debord La société du spectacle et ce que dit Régis Debré c'est que Debord est dépassé désuet et que justement le problème de notre société c'est qu'on n'est absolument pas dans un rapport spectaculaire au monde parce que dans un rapport spectaculaire au monde il y a les spectateurs et puis il y a une séparation il y a la scène aujourd'hui le devenir spectacle du monde fait qu'on est dans le spectacle il n'y a plus de spectacle on s'est totalisé on s'est dissous dans justement un flux informationnel il n'y a plus de séparation le dessus et dessous le dedans et dehors le citoyen le non citoyen aujourd'hui le masculin et le féminin on pourrait rajouter tout est mélangé tout est partout et nulle part c'est l'indistinction généralisée c'est l'illimitation et 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 c'est et c'est justement ça qui fait dire à Régis Debré que que Guy Debord est désuet et je fais une parenthèse une parenthèse contrôlée qui est prévue mais Jean Baudrillard qui est l'auteur du célèbre livre La société de consommation est un philosophe de la French théorie mais qui parvient des aspects et le moins et le plus récupérable de toute cette famille de pensée il a il a il est justement il est justement revenu sur cette question de de ce qu'il appelle l'hyper réalité où en fait on on souffre on souffre d'un manque de séparation et que on est collé aux informations aujourd'hui et il rejoint Régis Debré dans cette dans cette dans cette dans cette critique qui consiste à dire que que le problème c'est c'est qu'en fait on n'est pas assez séparé de ce que de ce que nous consommons et d'ailleurs Jean Baudrillard qui qui a inspiré les frères Wachowski qui ont réalisé en 1995 le blockbuster Matrix un film hollywoodien dans lequel les individus sont enfermés dans une grande machine qui s'appelle la matrice et dans lequel ils vivent un rêve onirique collectif et il il consiste à prendre une une pilule pour sortir de la matrice justement et revenir à la réalité et Baudrillard qui avait vu ce film dans lequel il y a un hommage direct à son oeuvre au début dans la première scène un personnage cache un billet dans un faux livre qui s'appelle Simulacre et Simulation c'est un livre de Jean Baudrillard et Jean Baudrillard avait vu le film il avait dit un peu de façon un peu de façon un peu provocante si seulement on était dans Matrix c'est bien pire maintenant parce que aujourd'hui on ne peut pas sortir de la matrice il ne suffit pas de prendre une pilule rouge pour en sortir la matrice c'est partout même le fond des forêts a été instagrammé donc c'est bien pire que Matrix il trouvait que c'était un film vulgaire et provoquant et justement dans un documentaire qui s'appelle Mot de passe en 1999 Jean Baudrillard dit qu'il rejoint Régis Debray dans cette analyse de l'indistinction et de la dissolution de toutes les limites donc les frontières les limites sont nécessaires à la vie parce que chaque organisme vivant est constitué d'une membrane c'est la métaphore qu'il prend dans les loges des frontières qui filtre ce qui rentre et ce qui sort sans membrane c'est la désagrégation si à l'inverse la membrane ne laisse plus rien passer c'est l'asphyxie et le dépérissement de l'entité qui rappelez-vous du théorème d'incomplétude ne peut exister qu'en actant l'altérité un nous suppose un eux en face un collectif pour persister dans l'être doit s'identifier s'identifier c'est se démarquer se démarquer c'est se confronter il conclut phrase extrêmement importante le vis-à-vis n'est pas esthétique le vis-à-vis est polémique d'un siècle à l'autre dans Critique de la raison politique la thèse d'où découlent tous ces autres textes relatifs aux politiques et aux sacrés il écrit dans l'ordre du collectif l'abondance des pratiques polémiques équivaut à un suicide collectif c'est-à-dire que l'abandon de toute notion de conflictualité est une pensée décadente ne peut plus persister dans l'être parce que vu que le collectif ne peut plus s'identifier à un autre et rentrer dans un rapport à l'autre il y a un dépérissement de l'unité politique et c'est ce que nous sommes en partie en train de vivre en Europe de l'Ouest pour que la société tienne donc à l'horizontale il faut une transcendance verticale et une conscience de l'autre en tant qu'il est possiblement son ennemi on pense à l'un des fondamentaux de la pensée schmittéenne la constitution d'un nous se forme dans le creuset de l'hostilité à l'autre néanmoins ne nous méprenons pas Debré ne célèbre en rien la guerre de tous contre tous il estime que la lutte pour la paix et la pacification maximale des relations entre états entre unités politiques suppose de préparer inlassablement la possibilité de la guerre et de reconnaître l'autre en tant qu'autre c'est pas un va-t'en-guerre qui voudrait exciter le conflit entre les différentes unités politiques pour les faire vivre mais il dit que la guerre la conflictualité est une possibilité est une permanence historique il faut la prendre en compte plutôt que de vouloir la condamner moralement et la mettre hors la loi par le droit comme on fait aujourd'hui avec le droit de l'homisme je vais y revenir et finalement ne pas se préparer à une situation de conflictualité et quand on se retrouve dans une situation de conflictualité se laisser éliminer c'est justement pour ça que Régis Debray voit d'un oeil plutôt comment dirais-je il est plutôt méfiant vis-à-vis des droits de l'homme qu'il appelle la roc la religion de l'occident contemporain parce que il essaye de démontrer dans un livre dans un diptyque qui s'appelle la puissance et les rêves et un empire contre l'Europe qui est une transcription de Brayenne de la pensée de Debray dans les relations internationales il explique il explique il explique qu'un droit ne nous est octroyé que par une unité politique un droit n'a de réalité que parce qu'une puissance peut l'instituer et le faire respecter et cette puissance c'est l'état comme je l'ai dit réfraction cristallisée d'un collectif se reconnaissant comme un et comme un nous c'est dans cette mesure que les droits de l'homme sont équivoques c'est le mot que je cherchais si ces droits existent en dehors de l'état ils sont une pétition de principe une pétition de principe que tous les membres ne reconnaissent pas leur juste valeur les droits de l'homme ne peuvent être donc que l'idéologie de l'Occident collectif qui ne peut les faire vivre qu'en imposant sa conception de l'homme et comme le disait le grand avocat Jacques Vergès l'Occident niait les droits de l'homme dans ses colonies il prétend aujourd'hui les imposer par la force à ses anciens sujets situation hubuesque de même le droit international auquel la gauche accorde un crédit démesuré ne peut être autre chose qu'une semi-fiction juridique car et ou comme c'est le cas pour les droits de l'homme ça devient l'instrument d'une souveraineté prépondérante qui fait passer ses intérêts particuliers pour une destinée universelle c'est la logique impériale la logique américaine qui prétend faire respecter les droits de l'homme alors qu'en fait c'est juste le supplément dame de sa logique impériale à elle les organisations supranationales qui prétendent avoir une politique au-delà des intérêts particuliers sont donc face à une contradiction dans le cas européen s'il y a droit il doit y avoir souveraineté capable de se munir des prérogatives d'un état il n'y a donc pas souveraineté partagée mais subsumation et dissolution des différentes souverainetés en une souveraineté supérieure si souveraineté il y a c'est l'aboutissement politique d'un nous comme je l'ai dit constitué d'assez d'assez de chêmes culturelles et symboliques en commun pour pouvoir s'identifier ensemble face à un E que l'Europe se plaît pour l'instant à imaginer dans la Russie la Chine qui permet de constituer de solidifier un espace politique et finalement de réactiver une conflictualité mais à l'extérieur de ses frontières on dit l'Europe c'est la paix alors l'Europe a neutralisé le conflit à l'intérieur de ses frontières mais ça n'est que dans la mesure où elle peut d'une certaine façon constituer un nous assez cohérent pour pouvoir s'opposer aux démocraties libérales au régime autoritaire à la Russie de Poutine à la Chine de Xi Jinping à tout ce qui permet en fait d'avoir assez de 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 sève belligène pour pouvoir solidifier les différentes nations entre elles l'institution est un fait transmué en droit une nation est un fait qui produit du droit l'Europe est un droit qui essaye de produire du fait donc elle est obligée de concasser les états de les passer au rouleau compresseur de sa machine bureaucratique avec les sécessionnismes régionaux l'américanisation qui fait aussi un lien l'immigration de masse pour essayer d'homogéniser un espace historique qui permet in fine de constituer un état on voit que ça ne se fait pas sans des claboussures de sang de plus si l'Europe a été créée dans cette idée très impolitique de paix lénifiante mettant hors la loi la guerre elle ne peut donc se constituer qu'en réactivant la guerre à ses frontières et d'ailleurs les vagues de fédéralisation de l'Europe qui a eu lieu dans les années 90 et 2000 ont ont correspondu à chaque fois à des conflits à ses marches le conflit yougoslave et le conflit russo-ukrainien dans le cadre de la société des nations qui est devenue plus tard l'organisation des nations unies la contradiction est condamnée à végéter à un niveau encore supérieur et les casques bleus en sont l'illusion s'il y a une institution humaine qui aurait des intérêts propres cela ne pourrait avoir lieu que dans la mesure où l'humanité pourrait se reconnaître comme un nous politique et ça n'a pas de sens sauf sauf et Régis Debré c'est l'exemple qui prend il dit à moins ce que des extraterrestres qui nous attaquent et là qu'on puisse se reconnaître comme un nous constitué et qu'il y ait un rapport conflictuel avec quelque chose qui nous est tout à fait extérieur mais on frise la science-fiction mais l'exemple l'exemple fonctionne vous l'avez compris la question de la séparation et de ce qui de ce qui discrimine les unités politiques entre elles est fondamentale et c'est intimement lié à la question du sacré la nation recouvre dans les structures mentales de ceux qui la constituent quelque chose de sacré et le le citoyen du non-citoyen ce qui est national de ce qui n'est pas national recoupe la différence entre le sacré et le profane dans le moment fraternité il écrit là où il y a sacré il y a enceinte là où la clôture s'efface ligne seuil ou dénivelé le sacré disparaît donc la désacralisation et l'indistinction et la dissolution de toutes les séparations est aussi imbriquée dans le phénomène de désenchantement du monde et de disparition du sacré dans les sociétés ouest-européennes la frontière n'est donc pas qu'une nécessité politique c'est une obligation anthropologique sans laquelle la somme d'individualités formant la totalité peuple-nation perd sa capacité à discriminer le soi du non-soi la société ouverte que l'on nous vend à loisir incapable de se boucler sur elle-même et de séparer ce qui est elle de ce qui n'est pas elle incapable de s'identifier n'est donc pas une société une société par définition elle est fermée ça veut pas dire qu'elle est hermétique mais une société elle est fermée parce qu'il y a une société et puis en face il y a une autre société la société ouverte qui se dissout c'est une non-société c'est une dis-société comme le dit l'économiste Jacques Généreux et vous aurez reconnu dans le terme société ouverte open society pour le dire en anglais sans faire de référence à des ONG que vous connaissez c'est la société liquide néolibérale atomisée l'état l'état n'est donc pas qu'un appareil selon Régis Debré c'est une logique qui énerve la société verticalement pour la faire tenir horizontalement à l'aune de ce constat théorique s'arrête le débat entre les étatistes qui plaignent la disparition de l'état et la gauche libertaire ou même la droite libertarienne régionaliste localiste qui se plaint de l'état pieuvre qui s'empare des moindres aspects de nos vies quand l'état persalogique et que les élites qui sont censées la servir ne sont plus vertébrés architecturés moralement n'ont plus le sens de l'état l'état finit par se dégrader en un appareil bureaucratico-militaire je vais prendre ici un exemple pour illustrer mon propos parce que je pars justement de cette querelle qu'on peut trouver est-ce qu'on souffre de trop ou de pas assez d'état mais en fait les deux j'ai prendre un fait divers pour m'appuyer sur ça en octobre 2023 il y a un tchétchène radicalisé qui aurait dû être expulsé en 2014 qui a tué un professeur agrégé de lettres à Arras et bon après cet événement tragique certains commentateurs éditorialistes parents d'élèves dans des micro trottoirs élus locaux on dit mais c'est terrible pourquoi il n'y a pas un portique de sécurité devant le lycée et réponse de certains élus ah oui c'est vrai il faut peut-être mettre un portique de sécurité on voit là en fait qu'il n'y a pas où il y a trop d'état mais en fait précisément les deux c'est à dire qu'il y a une perte de l'état dans l'état avec un grand E dans sa capacité justement à solidifier une unité politique à poser des frontières mais la désagrégation de la logique de l'état réactive l'appareil d'état en tant que pure bureaucratie répressive moins d'état plus d'appareil d'état moins de frontières plus de murs comme dit Régis Debray moins de frontières plus de murs moins de frontières plus de digicodes c'est à dire qu'un sans-papier qui part de Khartoum qui va à Saint-Gaudens devant un lycée public où il veut égorger un professeur d'histoire heureusement bon il a pu venir jusqu'ici mais heureusement il y a une caméra reconnaissance faciale avec du barbelé et peut-être que ça va le séparer du cutter qui veut mettre dans la gorge d'un professeur et donc là on voit que justement le débat entre est-ce qu'on souffre de trop ou de pas assez d'état en fait est un débat qui posait de cette façon n'a plus de sens et c'est la distinction que d'ailleurs faisait Michel Kluskar entre état et appareil d'état la France peut très bien disparaître en tant qu'état ça ne l'empêchera pas au contraire pour compenser ça ça ne l'empêchera pas de déployer des policiers à tous les points de rue des caméras de vidéosurveillance et d'ailleurs l'organisation des Jeux Olympiques qui va arriver montre cette contradiction on parle de confinement olympique de caméras reconnaissance faciale c'est à dire que ne pouvant plus réguler tous les clandestins avec des avec des tournevis qui se baladent dans les métropoles on est obligé de compenser par le répressif parce que le régalien s'est dissous ce tableau concis de la pensée de l'état chez Régis Debré trace en négatif les contours d'une politique étrangère et d'une théorie des relations internationales qui vous l'avez compris ne doit rien à la tradition libérale droit de l'homiste ni même à la tradition socialiste que Régis Debré trouve pour ce qui est des théories des relations internationales comme une espèce de juridisme libéral naïf traduit dans un économicisme tout aussi naïf c'est à dire que là où les libéraux pensaient qu'à un moment il y aurait un seul état de droit qui permettrait de polisser toutes les contradictions les socialistes ont cru que parce qu'on aurait le même mode de production sur la surface du globe ça abolirait le conflit Régis Debré s'inscrit dans une tradition philosophique que l'on pourrait que l'on qualifie de réaliste le réalisme politique auquel Debré fait appel dépassionne les relations en les transposant sur un plan amoral il écrit c'est le contenu proprement révolutionnaire de la raison d'état lorsqu'elle s'introduisit pour la première fois au 17ème siècle dans la conduite européenne ne pas mêler les questions religieuses que nous appellerons aujourd'hui idéologiques aux intérêts purement politiques cette dissociation volontariste n'a pas seulement sécularisé les rapports entre états première étape sur le chemin de la séparation de l'église de l'état elle fit de la tolérance un devoir d'état et de mazarin ou de richelieu le contraire de fanatique elle désapprouve le débat scolastique le soustrayant au délire au délire qui ne voit dans la guerre et la paix entre nations qu'un moyen d'assouvir leur haine de secte et de personne la notion tout empirique utilitaire et imparfaite soit-elle d'intérêt national bien qu'elle ne se confonde pas comme nous le verrons avec la raison d'état est incompatible avec la tradition doctrinaire qui ne considère pas les états existants pour rechercher les facteurs permanents de leur conduite et prévoir ainsi quelle conduite à adopter à leur égard mais prescrit la chimère de l'état le meilleur dont le fantasme contemporain de la société sans état est un avatar parmi d'autres il y a quelque chose de profane et de court dans l'intérêt national qui rebute le clair vaticinateur succédané du prêtre auquel échoua l'administration des majuscules sacrées transcendance ou droit de l'homme là où le stratège observe et expose les faits sans crier d'horreur ni de joie le prophète stigmatise expose son âme et apostrophe c'est ici que débute la seconde partie de mon propos relatif aux médiasphères bien sûr je le lirai aux enjeux de souveraineté passés en revue depuis une demi-heure maintenant parce que un sujet s'imbrique dans l'autre pourquoi est-ce que le narratif moralisant des droits de l'homme les indignations les scandales et autres drames humanitaires s'imposent beaucoup plus de nos jours qu'une juste appréciation des enjeux politiques d'un point de vue réaliste cela est intrinsèque à la médiasphère dans laquelle nous vivons la vidéosphère Debré dans son dans son cours de dans son traité de médiologie dans son cours de médiologie générale et dans tout son oeuvre médiologique découpe l'histoire humaine en trois aires médiasphériques la première que nous pouvons considérer comme hégémonique en occident à l'antiquité et au moyen-âge est la logosphère la logosphère c'était l'époque où la vérité se situait dans le symbole dans l'oralité dans les rites les mythes les statues les totems gravures offrandes croyances populaires qui formaient un tout un écosystème matériel et immatériel architecturant les individus dans leur structure mentale et dans leur pratique quotidienne Debré cherche il le dit de cette façon l'infrastructure des superstructures et il rajoute en langage ancien pour faire comme un clin d'oeil à l'époque où il était l'époque où il était marxiste il avec sa médiologie il pulvérise définitivement les séparations la séparation que l'on faisait entre les idéologies et la pratique une idée sans pratique n'est qu'une lubie personnelle et l'imprimerie fait le protestantisme autant que le protestantisme lui-même révolutionne l'imprimerie avec l'émergence de la modernité capitaliste la logosphère donc le monde pré-moderne habité par les croyances l'oralité se désagrège peu à peu sous le poids de la graphosphère la publication devient le socle de la vérité et remplace la prédication la foi se désagrège devant la loi on passe de la société traditionnelle comme disait Max Weber à la société légale rationnelle le sujet qui était à commander donc le paysan en alphabète qui est la bourse à terre qui est relié à Dieu à son seigneur et à sa paroisse cède peu à peu la place aux citoyens à convaincre le dire cède la place devant le lire l'objectivable et l'empiriquement constatable boutent l'invisible et l'imaginaire hors du champ de la raison la conscience rationnelle incarne l'intériorité beaucoup plus que l'âme et ça se voit dans le développement des pays protestants le protestantisme invite le fidèle à s'approprier le texte à lire la bible alors qu'avant il y avait l'intermédiaire du prêtre qui montait en chair et qui nous disait la vérité avec le protestantisme on lit la bible seul chez soi on a un rapport très abstrait au concept on rumine le texte et finalement on permet à des dizaines d'européens de s'aventurer dans des conceptions philosophiques qui vont donner le libéralisme qui vont donner la modernité et qui à terme accoucheront des lumières et de tout ce qui s'en est suivi l'individu qui lit et écrit à un rapport largement plus abstrait au monde les lettres sont des signes mais non des images le livre imprimé produit le rationnel le rationalisme ne peut émerger qu'à un moment précis du développement des forces productives en bref Debré zoome sur la conception matérialiste de l'histoire et ne se contente pas de dire que l'émergence de la classe bourgeoise sécrète des idées modernes rationalisme individualisme universalisme il montre comment le livre imprimé implique un autre rapport au monde une autre vision du monde une autre vision de monde la propagation de la lecture est propice à la solitude et donc aussi à la production d'un individu séparé d'une subjectivité propre c'est pour ça que le rationalisme est intrinsèquement lié à la dispersion de la lecture et à l'alphabétisme et le point d'orgue de cette civilisation des lettres c'est l'entre-deux-guerres l'entre-deux-guerres où il y a une librairie je ne sais pas combien de librairies dans Paris ou un journal comme les Nouvelles littéraires qui ne parlent que de littérature française qui est un hebdomadaire édité à 100 000 exemplaires semaine donc aujourd'hui un quotidien comme Le Monde c'est 30 000 par jour mais bon la plupart qui lisent Le Monde ils sont branchés à des machines donc ils n'arrivent même plus à raisonner logiquement mais on est vraiment dans un processus de civilisation de l'imprimé des lettres qui arrive à son acme c'est l'entre-deux-guerres mais la seconde moitié du XXe siècle nous fait entrer dans une nouvelle période la vidéosphère je ne perds pas le fil de ce que je disais par rapport au droit de l'homme au début de mon propos je vais raccrocher le wagon dans la seconde moitié du XXe siècle nous rentrons dans la vidéosphère ici la nation le peuple et l'état qui autrefois avait balayé la cité l'empire ici le citoyen qui autrefois avait balayé le sujet le citoyen à convaincre qui autrefois avait balayé le sujet à commander est progressivement remplacé par le consommateur à séduire et le peuple la nation qui avait remplacé la cité ou le royaume est remplacé par la société monde le l'agrégat d'individus ce n'est plus le futur qui fascine comme chez les modernes parce que les modernes sont fascinés par le futur Thomas More un des premiers textes de la modernité c'est imaginer la cité idéale les anciens étaient fascinés les pré-modernes étaient fascinés par les anciens on peut voir le culte des origines qu'il y a chez les grecs on essaie toujours de remonter aux origines parce que c'est la perfection les origines chez les modernes la perfection c'est le futur parce qu'on va vers le mieux et chez les post-modernes à l'ère de la vidéosphère la perfection c'est le présent c'est maintenant c'est l'ère de l'immédiateté le futur est d'ailleurs inenvisageable c'est pour ça qu'on est capable de produire des films où il y a des apocalypses zombies et des fins du monde le futur est infigurable on est collé au présent on est dans le spectacle on revient à ce que je disais tout à l'heure où justement on est collé aux informations avec lesquelles on nous brutalise l'information supplante la connaissance la connaissance avait supplanté la prédication maintenant c'est l'information qui supplante la connaissance le technico-fonctionnel ça devient le vrai sous la graphosphère le vrai c'était l'écrit c'était la lecture sous la logosphère le vrai c'était le dire c'était le mythologique l'invisible maintenant le vrai c'est ce qui marche c'est ce qui est fonctionnel c'est ce qui c'est la fameuse remarque de l'homme gris contemporain ça sert à quoi ? ça sert à rien l'amour la littérature l'art fondamentalement ça sert strictement à rien mais pourtant c'est là d'où le vocabulaire selon Debré d'où le vocabulaire déraciné de notre modernité néolibérale mais justement qui plonge ses racines dans l'ère de la vidéosphère dans l'ère où l'information c'est le son c'est ce qu'on regarde c'est c'est ce qui saute de l'un à l'autre c'est la société du mobile du rapide de l'adaptable du personnalisable du créatif du modulable de l'interactif du liquide du lyophilisé de tout ce qui est personnalisable et d'ailleurs Jean Baudrillard avait expliqué ça de façon assez aussi saillante dans la société de consommation où il disait que un livre qui date de 1969 et qui n'a pas pris une ride et qui est d'ailleurs plus actuel maintenant qu'au moment où il l'a sorti dans lequel il disait Baudrillard cette injonction à tout vouloir personnaliser aujourd'hui personnaliser ses baskets personnaliser son intérieur il disait alors ça fait un petit peu un jeu de mots post-moderne du langage mais il disait personnaliser ça veut littéralement dire devenir personne en fait vous n'êtes plus rien vous n'êtes plus un sujet autonome vous êtes un agrégat une constellation de marchandises qui sont à un moment retrouvés agrégés sur un corps une bague une paire de baskets un portable et ça tient on ne sait pas trop comment mais ça fait un être humain vu que c'est l'image et le son qui véhiculent principalement l'information il est normal que le sentimentalisme submerge la société et bien oui parce que là où une information que l'on lit on a tendance à la rationaliser à partir du moment où on voit une image c'est la fameuse expression une image vaut mille mots à partir du moment on voit une image on n'est plus en capacité de raisonner c'est l'irrationalisme le plus profond qui remonte les images peuvent choquer on ne dit jamais c'est rare mais on ne dit jamais attention ce texte peut choquer c'est possible mais la plupart du temps on prévient les gens de la violence des images parce que justement les images viennent secouer ce qui est tapis au fond de l'individu tous ses affects ça fait remonter toute sa sentimentalité donc elle n'est plus en capacité de raisonner c'est pour ça que vous avez beau raisonner quelqu'un sur un conflit géopolitique qu'il y a au Moyen-Orient pour ne prendre que cet exemple mais si la personne une seconde avant elle a vu un TikTok où il y a des des enfants de 7 ans démembrés entassés dans un brancard on aura beau rationaliser le problème et il le faut on passera pour un monstre et donc c'est le sentiment qui reprend ses droits et Baudrillard et Debré écrivaient ça dans les années 90 à l'époque où il n'y avait pas les lives il n'y avait pas les chaînes de fonds continu il n'y avait pas TikTok il n'y avait pas Instagram il n'y avait pas Snapchat il n'y avait pas toute cette révolution des années 2010 où tout est filmé tout est dévoilé tout est sous le feu du projecteur c'est pour ça que Debré relie ça justement à la question des droits de l'homme et je reboucle avec ce que je disais en début de cette deuxième partie c'est pour ça que les droits de l'homme c'est la religion toute trouvée de l'homme occidental de la vidéosphère c'est la religion lacrymale de celui qui a perdu tout rapport au sacré mais qui quand même allume la télé il y a la messe la messe de 20h30 où on va regarder les gens massacrés dans les kiboutts ou les gazawis démembrés et c'est le moment où on se connecte à ce qu'il y a de plus horrible et voilà ça fait un moment ça fait un moment religieux et d'ailleurs c'est assez passionnant parce qu'on a pu voir ces dernières années des moments vraiment de de réification du sacré dans la vidéosphère par exemple mettre un drapeau en photo de profil ou mettre un carré bleu en story pour signaler son son sa solidarité avec une cause on est tout à fait on est dans la roc on est dans la religion de l'occident contemporain moment moment religieux de l'occident collectif et c'est pour ça que le réalisme le réalisme politique et la réflexion théorique sont condamnés à être marginales dans la vidéosphère parce que le réalisme politique le socialisme tout ça c'est des idées qui sont enracinées dans un dans un médium technique qui est le livre qui est le papier qui est le tract qui est la feuille qui est la brochure le postmodernisme et le néolibéralisme son infrastructure c'est la chaîne d'info en continu c'est le le snapchat c'est le la photo qui va disparaître dans trois secondes donc forcément on part avec un désavantage certain parce qu'on vit dans la vidéosphère et pas dans la graphosphère on peut pas on peut pas faire raisonner quelqu'un sur twitter où il y a 80 caractères c'est-à-dire le médium lui-même est impropre à véhiculer une pensée dans notre temps c'est ici pour conclure que mon propos quitte les rivages du continent Régis Debré pour conclure et tirer quelques leçons politiques de cette brève introduction à la pensée de Régis Debré alors on pourrait se dire c'est l'ère de l'individu de la société monde et le peuple nation a définitivement disparu comme il avait autrefois supplanté le royaume agraire rythmé par le cycle des saisons c'est là qu'une différence majeure à mon sens est à faire entre le passage de la logo à la graphosphère et le passage de la grapho à la vidéosphère du royaume à la nation et du sujet aux citoyens il y a deux conceptions différentes du politique mais de la nation au village global et du citoyen à l'individu atomisé sans attache le consommateur à séduire il y a basculement vers des paradigmes qui sont post ou impolitiques qui nient jusqu'à la condition politique de l'homme derrière cette praxis sans fondement anthropologique solide refait surface la vieille logique des états ce que certains intellectuels souverainistes appellent la multipolarité et l'intensification du conflit de classe qui en Occident érode les démocraties néolibérales derrière le très entendu retour du réel que certains journalistes de droite se plaisent à annoncer sans vraiment le comprendre on voit là le retour de la condition politique et il s'agit dans cette bascule civilisationnelle à l'intérieur de laquelle il faut s'inscrire pour nous de maintenir et continuer ce que nous avons en héritage la France merci